Le fils de Claude François était invité de TPMP People ce samedi 11 mars et il a répondu aux critiques autour de son père, et de son attrait pour les jeunes femmes. Comme d'habitude, le téléphone pleure, Alexandrie Alexandra. Près de 45 ans après le tragique décès de Claude François, personne n'a oublié les dizaines de tubes du chanteur indémodable. Alors que l'heure est plutôt à la critique de l'artiste, de Michel Thor à Véronique Sanson en passant par la Roche Valmont, Nicoletta et Stone, ses filles s'œuvrent de leur côté pour faire perdurer l'œuvre artistique majeure de leur père. Dans un entretien accordé à RTL le 26 février dernier, Claude François Junior a annoncé des projets qui ont dû mettre du baume au cœur à ses millions de fans. L'aîné des enfants François a évoqué des projets inattendus à venir, autour de la vie et la carrière de cet illustre père. Au programme, une série documentaire sur l'homme, sur son intime, sa sensibilité artistique en cours d'écriture, que l'office et producteur souhaiteraient présenter aux plateformes. Je trouve ça scandaleux parce qu'il n'est plus là pour se défendre côté scène, un spectacle symphonique, dont se charge le cadet, Marc. Claude François Junior prépare également une comédie, musicale, modèle Mamma Mia, inspirée des productions hommages à Michel Berger et France Gall, Résiste, et à Michel Sardou, Je vais taïmer. Mais attention, ce n'est pas l'histoire de mon père, a-t-il précisé. Claude François Junior était dans TPMP People ce samedi 11 mars pour répondre aux questions de Mathieu Delormeau. Le chroniqueur de Touche pas à mon poste est revenu sur les archives qui ressortaient ces derniers jours, évoquant notamment un goût de l'idolé des années 70 pour les très jeunes femmes. Je trouve ça scandaleux parce qu'il n'est plus là pour se défendre et parce qu'un plus la loi ne me permet pas de faire des procédures en diffamation et donc tout le monde peut impunément dire, raconter, calomnier, colporter, et si est-il exactement ce qui se passe mon père est associé à de la pédophilie, commence-t-il. Il aimait bien les jolies filles, il se trouve qu'il y avait des jeunes avant de poursuivre, ça revient à le mettre dans le même sac que Marc Dutroux Je vous invite à regarder la définition du mot pédophilie, et on est impuissant. Je sais qui est mon père et si est-il honteux d'avoir encore ces adjectifs associés à son nom, commence-t-il. Claude François Jr. a tenu à faire une mise au point, il aimait bien les jolies filles, il se trouve qu'il y avait des jeunes, des moins jeunes, des 20-25 ans, mais on ne parle en aucun cas d'enfant, a-t-il conclu. A lire aussi Claude François, un chanteur culte balance sur son comportement, il a toujours été perrosse, à tout point de vue TPMP People, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal. C'est parti !